Le temps pressait Maman s'imaginait sûrement que M. Adélis aimait les légumes. Je les aimerais aussi. En fait, je me suis servi de M. Adélis pour qu'il mange mes légumes. Et là, quand je l'ai dénissé dans le placard, il y avait encore des taches de petits pois que je détestais en ce vin. Miam, 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 miam. Je sais que c'est ridicule de porter une marionnette en guise de gants. Et j'ai pensé presque tout le temps à garder la main dans la poche de mon anorak pour aller au collège. Mais quand Cassie Drench m'a dépassé dans le pick-up de son père, j'ai complètement oublié que j'avais M. Adélis sur la main. Salut ! En parlant de filles, il y a eu un gros changement dans les patrouilles de sécurité ces dernières semaines. Avant, beaucoup de garçons s'engageaient dans les patrouilles. Mais la plupart d'entre eux abandonnaient ou se faisaient virer avant le nouvel an. Les derniers mecs ont été Eric Reynold et Domi Finch, qui étaient tous les deux capitaines. Mais on leur a retiré leur insigne début janvier car ils se sont lancés d'une bataille de boules de neige devant la classe de maternelle. Alors maintenant, les patrouilles de sécurité sont composées à 100% de filles et je parie qu'elles préparaient leur coup depuis un moment. Ça s'explique parce que tous les types de mon collège sont vraiment minables. Et dès qu'il neige, ils ne se tiennent plus. Les filles ont sûrement fini par en avoir à le bol. Et c'est pour ça qu'elles ont pris le pouvoir. Maintenant que ce sont des filles qui commandent, ça ne rigole plus. Si on balance une seule petite boule de neige, les patrouilles de sécurité le signalent à la directrice et on écopent automatiquement d'une retenue. Alors les filles prient pour que l'une d'entre nous commette une petite faute.